Ah, ce jeu, mais ce jeu, il faut que je vous le présente impérativement. Bonjour à tous mes chers amis, et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas une review, mais un unboxing, oui, puisque j'ai réussi à me canaliser et à résister à la tentation de tout arracher. Je me suis dit, non Jojo, il faut que tu partages ta joie avec tes abonnés et que tu leur montres aussi ce jeu qui est juste sublime, que je suis déjà depuis quelques temps. Et vous allez voir, je pense que quand je vais vous donner le nom de l'autrice, alors oui, moi je dis autrice, je ne dis pas auteur, je trouve que ça rend mieux, ça rend à César ce qui lui appartient. C'est une personne que j'aime beaucoup, que j'avais découvert déjà il y a un petit moment grâce à un jeu qui m'avait beaucoup parlé et qui fait partie encore aujourd'hui de mes chouchous tellement je le trouve magnifique. Mais elle n'a pas fait que ce jeu-là, elle est connue pour d'autres jeux, si je vous dis par exemple l'oracle de Mélisse, est-ce que ça vous parle ? Oui, je pense que ça va vous parler. Et c'est une autrice vraiment, j'adore l'univers dans lequel elle évolue, j'adore son style graphique, j'adore sa façon de peindre, de retransmettre les énergies. Et puis j'aime beaucoup aussi le personnage qui est derrière, parce que c'est bien joli de faire des oracles, mais vous savez que j'accorde énormément d'importance aussi à la personne qui est derrière. C'est-à-dire que si le jeu, il est très très beau, mais que la personne, voilà, eh bien je vais bloquer avec le jeu. Et là, ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment une dame qui est extrêmement gentille, qui est très humaine, qui dégage beaucoup d'énergie, ça se sent, ça se voit. D'ailleurs, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos pour retrouver son compte Instagram, sa chaîne YouTube, parce qu'elle a également une chaîne YouTube où elle fait des vlogs, elle fait des guidances, etc. Donc je vous invite vraiment à aller la retrouver si ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, son site internet sur lequel vous retrouverez la boutique de tous ses jeux. Donc je veux bien sûr parler de Marie... Excuse-moi Marie, si j'écorche ton nom, est-ce qu'on prononce le S ? Est-ce qu'on dit Béni ou Bessnier ? Donc dans le doute, je vais prononcer le S, comme dans le sud, donc je veux dire Marie Bessnier, des éditions Atlantis. Je vous avais présenté un jeu, ça fait déjà... ça fait quelques mois maintenant, ça fait quelques mois, et je suis littéralement en train de tomber amoureux de son univers. Déjà que j'avais eu un gros coup de cœur pour ce jeu, regardez, c'était le coffret Atlantis, l'oracle des océans, qui est vraiment un très très joli jeu, un très beau coffret. Je ne vais pas vous refaire la review, je vous l'avais faite, donc je vous la glisse juste ici dans le petit i. Il était arrivé avec plein de petits goodies, comme par exemple une petite carte illustrée. On a un coffret qui est d'une superbe qualité, avec un pochon doublé de satin bleu dans un bleu océan et un bleu turquoise. Les cartes sont magnifiques, enfin vraiment, j'avais déjà adoré ce premier coffret. Et celui-ci, c'est une nouvelle édition, donc pour ceux qui la suivent et qui la connaissent, vous savez certainement de quel jeu je vais parler. Je ne le connais pas, je ne le connais absolument pas, et je l'ai découvert à travers ses illustrations sur Instagram. Et véritablement, quand j'ai vu les illustrations, je me suis dit, non mais ce jeu, ce jeu, c'est même pas négociable. Je vendrais un rein s'il le faut, mais je prendrais ce jeu. Il est juste sublime, j'adore les illustrations, j'adore l'énergie que dégage le jeu. Et je tremble un petit peu à l'idée de le découvrir, parce que je pense que le coup de cœur va être là. Déjà, rien qu'avec des photos, le coup de cœur était là, mais là, de l'avoir dans les mains, c'est une émotion. Pourquoi je vous fais cet unboxing ? C'est vrai que d'habitude, je vous fais des reviews, parce que là, honnêtement, ça mérite de faire un unboxing. Tellement, il y a des choses à vous montrer, et surtout pour vous montrer à quel point Marie est très très attentionnée. Tout est emballé avec beaucoup d'attention, vraiment, c'est... j'adore, j'adore, j'adore. Donc, vous recevrez votre paquet dans un petit carton comme ceci. À l'intérieur, c'est bien protégé, il y a un gros papier pour tout caler. C'est tout mis dans des papiers bulles, c'est emballé. De toute façon, regardez, oui, oui, je vais vous montrer, je vais vous montrer, calmez-vous, calmez-vous. On a même un petit tapis de tirage. Alors, la version que je vais vous montrer là, si vous êtes intéressé, je vous invite à ne pas trop tarder. Alors, c'est pas du tout pour vous faire acheter, qu'on soit bien d'accord. Je veux pas de commentaire pour me dire, oui, Jojo, mon banquier, mon banquier. Non, mais je vous mets un petit coup de pression, parce que l'édition que je vais vous montrer, c'est une édition qui est limitée. Donc, limitée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsqu'il n'y en aura plus, eh ben, il n'y en aura plus. Alors, le jeu en lui-même, je pense pas qu'il soit en édition limitée, puisque vous verrez lorsque vous allez sur le site, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez prendre juste le jeu tout seul, soit vous pouvez prendre le coffret avec le tapis, soit vous pouvez prendre l'édition Ultra Deluxe Collector avec le jeu, le tapis et des petits autocollants. Moi, j'ai hésité, j'ai hésité, mais en fait, ce qui m'a fait hésiter, c'est que quand j'ai vu que les autocollants étaient en pré-commence, je me suis dit, voilà, mais si tu prends ça, du coup, il va falloir que tu patientes. Et j'avais pas envie de la surter. J'avais pas envie d'attendre, je voulais avoir ce jeu, je voulais le découvrir. Donc, du coup, j'ai pris la version juste en dessous. Sachant qu'en termes de tarif, franchement, on est sur un prix qui est vraiment très attractif, puisque le coffret là que je présente, il est seulement à 58€. Quand vous regarderez sur le site, le prix de l'oracle tout seul et le prix du tapis tout seul, honnêtement, il vaut mieux prendre l'ensemble. C'est pour ça, je vous dis les amis, ne traînez pas trop si vous êtes intéressés par ce que je vais vous montrer. Parce que, ben voilà, je sais pas en termes de stock, je sais pas en termes de quantité, mais en principe, quand il y a marqué série limitée, c'est qu'il n'y a pas trop de stock non plus. Et j'ai très très peur que ce jeu connaisse un certain succès. Donc, ne traînez pas, hein, après, vous viendrez pleurer. Oui, si j'avais su, ben, si j'avais su, ben, je vous ai prévenu, hein, je vous l'avais dit, donc. Alors, on va tout de suite commencer. Regardez déjà, Marie nous a mis un petit sachet de thé, moi qui adore le thé, c'est juste parfait, de la marque Pagès. C'est un thé bio, ça c'est intéressant de le souligner, et un thé vert spécial Sérénité, qui est à base de feuilles d'oranger, d'aloe vera et fruits de la passion. Honnêtement, il me tarde d'y goûter, vraiment, il me tarde vraiment d'y goûter. Donc, en plus, Pagès, j'aime bien cette maison. C'est une maison qui est établie au Puy-en-Velay, je suis pas très loin du Puy-en-Velay, d'ailleurs, j'ai vécu au Puy-en-Velay, j'ai aussi une amie qui habite au Puy-en-Velay. Et, honnêtement, ouais, il me tarde, il me tarde de découvrir ce petit thé, avec un petit plaid. Vous savez quoi ? Je vais me faire une petite soirée cocooning avec mon petit plaid devant ma cheminée, avec le jeu, mon petit thé. Oh, ça va être bon, ça, ça va être bon, je le sens. Ensuite, elle nous met une petite carte cadeau, un petit goodies. Et ça, ça me fait rire qu'elle ait mis cette illustration-là. Parce que, comme vous le savez, je viens d'emménager auprès d'une rivière, je suis en train de m'orienter sur la magie de l'eau, sur la sorcellerie de l'eau. Et, en plus, j'avais eu un vrai coup de cœur, comme je vous l'ai dit, pour l'oracle Atlantis. Donc, du coup, on a cette petite sirène qui vient complètement compléter l'oracle d'Atlantis. Étant du signe des poissons, bah, vous voyez un petit peu, là, pour le coup, j'évolue complètement dans mon univers. Et, j'adore, j'adore les illustrations. Regardez, je vais vous l'approcher. Les illustrations sont vraiment très, très belles. J'aime beaucoup, beaucoup le style graphique de Marie. Voilà, elle fait partie de ces artistes que j'aime, qui ont ce truc. Il y a beaucoup d'artistes qui ne me parlent pas forcément, qui font des très jolies choses, mais qui ne me parlent pas forcément. Et là, dans les illustrations de Marie, il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dégage. C'est comme Célia Melville, c'est comme Gabriel Leroy. Voilà, ils ont ce truc qui me parle, qui me parle, qui me touche, qui évoque des énergies, des sentiments, des émotions. Et, voilà, je ne sais pas. Vraiment, je vous dis, je suis en train complètement de tomber amoureux de l'univers de Marie. Et je pense très certainement que je vais me prendre, puisque Marie a fait aussi d'autres oracles. Donc, il y a l'oracle Atlantis. Vous avez celui-ci, qui est donc l'oracle de la guidance de l'univers féerique, qui est une nouvelle édition. Puisque, apparemment, elle avait déjà sorti une première version que je ne possède pas et que je ne connaissais pas, du coup. Et elle a aussi sorti les 72 intentions. Donc, c'est un petit coffret avec des petites cartes. Vous savez, les petites cartes oracles rectangulaires. Donc, elle a sorti un oracle comme ceci. L'oracle de Mélisse, bien sûr. Et puis, elle propose aussi plein d'autres goodies et plein d'autres choses à découvrir sur son site. Entre autres, une carte postale d'une petite cheminée, d'un petit salon cocooning. Franchement, je pense que je vais me faire plaisir. En plus, elle n'est pas très chère. Elle a 2 euros et quelques centimes. Je vais me prendre cette carte postale parce que, vraiment, je trouve ça très joli. Et d'après ce que j'ai compris, Marie est en train de travailler sur un grimoire aussi. Donc, autant vous dire que je vais la suivre de très très près. Parce que le grimoire, ouais, s'il est dans cet univers-là, dans tout ce qu'elle crée, Marie, tu m'en mets un de côté, s'il te plaît. Je le réserve, je le précommande. Alors, par quoi on va commencer, les amis ? Est-ce qu'on commence par l'oracle ou par le tapis ? On va garder l'oracle pour la fin. On va garder l'oracle pour la fin. Alors, Marie nous propose aussi un tapis de tirage. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser comme tapis de tirage parce qu'il est beaucoup trop joli. Je pense plutôt que je vais l'accrocher. Je vais le mettre quelque part parce que non, il est trop joli. Il est trop joli. Donc, je n'ai pas envie de l'abîmer avec de la poussière d'encens ou je ne sais quoi. Donc, non, non, je ne vais pas l'utiliser. Et puis, avec les mimines que j'ai, vous comprenez, comme Angel et Salem ont tendance parfois à monter sur le bureau, un petit coup de griffe et non, donc, je ne veux pas que le tapis soit abîmé. Donc, je pense que je vais l'accrocher. Mais il est super beau, le tapis. Franchement, il est super beau et dans un style baroque, en bleu et couleur or. Vraiment, il est magnifique. Regardez, Marie nous a même mis une petite plume couleur bleue pour aller avec. Alors, moi, ça ne m'arrange pas du tout parce que vous savez comment je suis. Je souffre d'un mal. Je pense qu'on est nombreux à souffrir ce mal. C'est-à-dire que je conserve absolument tout. Quand on m'envoie des choses, je conserve tout jusqu'au papier parfois. Jusqu'au papier qui emballe le truc. Donc, encore des cochonneries à arranger dans les placards. Allez, on va découvrir le tapis. Le tapis a l'air très grand. Franchement, il a l'air très très grand. Oh là là ! La qualité ! Ce n'est pas un tapis de tirage, c'est un foulard ? Non, mais ne rigolez pas ! Ne rigolez pas, enfin. Ah non, je vous promets, la qualité, elle est... Oh, il est doublé ! Non, mais on pourrait l'utiliser comme foulard presque. Franchement. Quoique, c'est un peu petit pour l'utiliser. Oh, si, c'est faisable comme foulard ! C'est faisable ! Mais vous rigolez, les amis, vous rigolez ! Mais, 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 voilà ! Non, regardez un petit peu, regardez ça. J'espère que ça va rendre justice à la lumière. Le tapis est sublissime. Et d'une qualité, il est doublé. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Non, on ne voit rien du tout. Il est doublé, donc vous avez, comme ça, le recto, qui est un motif baroque, avec un bleu céleste, un encadré doré. Et derrière, vous avez un joli bleu océan. Je suis scotché par la qualité. Franchement, le satin, il est... Il est ultra qualitatif. Il est super doux, c'est incroyable. On dirait presque de la soie, tellement il est... Ah ouais, non, vraiment super qualitatif. Ah non, mais du coup, il n'est pas du tout question... Mais il n'est même pas question que je l'utilise, que je l'abîme. Ah non, 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 je vais le mettre en déco, ou je vais l'utiliser comme foulard. Non, mais je vous promets, les amis, il est super beau. Non, non, franchement, il est vraiment super joli, le tapis. Franchement, Marie, tu ne te moques pas de nous. Vraiment, là, tu nous offres des choses de qualité. Allez, maintenant, on va découvrir l'oracle. Regardez ça un petit peu, comme c'est bien emballé, Marie, elle a pris le soin de nous mettre un joli papier type craft. C'est bien emballé, c'est... On n'a pas envie d'y déchirer, hein. Donc, je vais essayer d'être soigneux pour retirer ça. Et j'avais pas vu la petite pastille. Enfin, j'avais vu la pastille, mais j'avais pas vu ce qui était écrit dessus. Fais main avec amour. Spécialement pour vous, merci. Oui, ça, je veux bien croire que c'est fait avec amour, parce que quand on voit... Regardez, c'est limite de l'origami, en fait, hein. Tellement le papier est bien... On voit que Marie, elle a vraiment pris du temps pour faire les choses. Et ça, j'apprécie. J'apprécie vraiment. Et j'ai réussi à ne pas déchirer le papier. Je vais donc pouvoir le conserver. Allez, donc à l'intérieur, on a... Oh, on a des petites cartes. On a des petites cartes. Donc, ouh, j'ai le numéro 8. J'ai le numéro 8 sur 1000. Donc, au moins, ça répond à la question de savoir combien de jeux il y a. En termes de stock, il y a 1000 jeux. Et j'ai le numéro 8. Oh, je suis content. Je fais partie des premiers, des 10 premiers. Bon, j'aurais voulu être le numéro 1, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même le numéro 8. 8 en plus. Le dos est très joli. Regardez, c'est une petite clé. Vous savez quoi ? Je vais la garder. Je vais la mettre sur mon bureau. Hop. Ensuite, j'ai vu qu'on avait d'autres petites cartes. Alors, nous avons son compte Instagram, sa chaîne YouTube. Oui, alors ça, je vous recommande vivement, hein, compte Instagram. Compte Instagram, vous tapez... Hop. Regardez, je vais vous approcher la carte. Vous tapez Édition Atlantis. Et ça vous mettra directement sur le compte de Marie. Et je vous invite vraiment à la suivre. Pareil, sur sa chaîne YouTube, vous tapez Marie Besnier. Je suis désolé, Marie, si le S... Mais tu sauras que j'accroche toujours les noms. Ça, les noms de famille, j'accroche toujours dessus. Marie Besnier Atlantis. Et de toute façon, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Donc, si vous ne trouvez pas, vous appuyez sur la petite flèche ou le petit plus à côté du titre. Ça vous donne accès à la liste déroulante et vous aurez tous les liens, hein. Donc, voilà. Et nous avons aussi... J'aime bien le toucher... Les cartes, elles ont un toucher pot de pêche. Pour des cartes de visite, franchement. Même les cartes de visite sont qualitatives, pour vous dire. D'habitude, les cartes de visite, c'est une carte de visite, quoi. Non, là, même les cartes de visite sont limite collector aussi, hein. Donc, Édition Atlantis, Oracle, Livre, Spiritualité Enfant, Botique en ligne, www.édition, au pluriel, atlantis.com, tout en minuscule, hein. Ça, c'est son site internet, pareil. Je vous invite à aller voir parce qu'il n'y a pas que des oracles, il y a aussi des livres. Et l'oracle de Mélisse, c'est vrai que c'est un oracle qui est connu, qui est réputé pour... Je pense d'ailleurs que je vais me le prendre parce qu'il me plaît bien. Il me plaît bien. C'est un oracle qui est plus axé pour les enfants, pour les adolescents, pour ceux qui voudraient avoir leur premier jeu, etc. Et c'est vrai qu'il est très bien fait. Mais j'ai envie de dire qu'il a une énergie aussi qui peut parler aux adultes aussi. Il a cette énergie douce, enfantine, naïve et innocente qui peut complètement aussi parler aux adultes. Donc, si l'oracle de Mélisse vous intéresse, et si vous l'avez, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours en commentaire. Et je pense que beaucoup d'entre vous doivent l'avoir puisque vous m'en aviez parlé quand je vous avais parlé de l'oracle Atlantis. Donc, voilà. Allez, on va se mettre ça de côté et on va découvrir maintenant le bébé qui est, regardez ça, emballé sous blister. Et ça tombe très bien parce que je n'ai pas de couteau là sous la main. Donc, je vais revenir. Ah ! La magie du montage ! Je me revoilà. Alors, allez, on y va. Je vais essayer de faire attention. Ça, c'est ma plus grosse crainte à chaque fois qu'il y a des jeux sous blister. C'est de mettre, vous savez, le coup de couteau ou le coup de ciseau qui dérape comme ça et là qui vous fait une grosse rayure sur le coffret. Ça, c'est ma hantise. Allez, on découvre ça. Alors, le coffret est d'une finition mat. Mat, mais on a le dessus de l'image avec le titre du jeu ainsi que le nom de Marie qui ressort en dorure. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez avec la lumière. Le coffret est très, très joli. Alors, d'après ce que j'ai compris, le coffret semble être le même que celui de la première édition. Je ne vais pas m'aventurer à vous le comparer avec la première édition parce que, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas du tout cet oracle. Je l'ai découvert vraiment il y a peu de temps. Je ne possède pas la première édition donc je n'ai pas envie de vous dire des bêtises et de vous le comparer. Donc, je vais vous donner mon impression par rapport à cette édition-là. D'accord ? Donc, on est sur une finition mat. On est sur une très belle qualité de coffret. Franchement, on est sur une boîte qui s'ouvre comme ceci, qui est aimantée sur le côté. Donc, ce n'est pas une boîte cloche mais vraiment un coffret qui s'ouvre comme ceci. L'intérieur... Oh là là ! Même l'intérieur est illustré. Non, mais ce n'est pas possible. Vous m'agacez à faire des jolis jeux parce que moi qui suis conservateur et qui n'aime pas abîmer mes affaires, arrêtez de faire des jolis jeux parce que du coup, moi, je ne les utilise pas après. Je n'ai pas envie de les abîmer. J'ai envie de les garder à vie, parfaits, jolis, sans accrocs, sans rien du tout. Donc, s'il vous plaît, amis artistes, arrêtez de faire des jolis jeux. Faites des jeux moches qu'on n'ait aucun regret à les utiliser, à les abîmer. Alors, l'intérieur du coffret. Très joli, très joli poème. Et puis, j'aime beaucoup les illustrations. Regardez, on est sur du noir avec un joli cadre bleu-violet. Une écriture violette sur le fond noir. Je trouve ça super beau. C'est super élégant. C'est vraiment magnifique. Oh là là ! Oh là là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Le précieux ! On a aussi un petit ruban qu'on retrouve bien chez Arkana Sacra, entre autres. Donc, ça fait plaisir d'avoir le petit ruban comme ça pour pouvoir sortir le jeu. L'intérieur du coffret est noir. Mais j'ai envie de dire que c'est très joli. C'est très bien, franchement. Il n'y a pas toujours besoin de faire des illustrations. Là, non, le coffret, il est parfait. Juste parfait. Alors, pour le petit guidebook. D'après aussi ce que j'ai compris, parce que je me suis quand même un petit peu renseigné, n'ayant pas la première édition. J'ai essayé de voir un petit peu. Donc, le guidebook de la première édition, c'était en noir et blanc, me semble-t-il. Et là, on est sur un guidebook qui est en couleur avec du papier glacé. On est sur une très jolie finition, sur une très belle qualité, franchement. Le petit guidebook m'a l'air pas mal du tout parce qu'on a quand même l'illustration de la carte qui est assez grande. Si je prends proportionnellement au livret, quand même, l'illustration est grande. Donc, on voit bien la carte. On a le message de prédiction, enfin, les prédictions, pardon, et le message qui va avec. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un oracle dédié à la guidance, à la divination, au travail personnel. Je vais le découvrir en même temps que vous. De toute façon, je vais vous montrer toutes les cartes puisqu'on va se faire une sorte de review unboxing. Mais je ne veux pas regarder toutes les cartes. J'ai envie de les découvrir. On a, bien sûr, des... Je vais vous montrer. On a des méthodes de tirage. Il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, les amis. C'est que Marie est investie dans plusieurs oeuvres caritatives. Je trouve des oeuvres qui sont très belles et qui reflètent bien, du coup, l'image de la personne. Je me souviens, si je ne dis pas de bêtises, mais l'oracle Atlantis, il y avait un pourcentage qui était reversé pour la protection des océans. Et là, dans le petit guidebook, Marie nous explique la cause qu'elle défend. Et je vais d'ailleurs vous le lire parce que je trouve ça intéressant de le mentionner. « Une cause me tient particulièrement à cœur, celle des enfants en souffrance, abandonnés et livrés à eux-mêmes dans des conditions parfois extrêmes. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma première mission, celle d'écrire pour l'éveil de conscience des enfants comme celle des parents, afin de vous aider dans votre cheminement. Mais je sais qu'une mission encore plus grande m'attend. Je souhaite dès à présent commencer comme je le peux en reversant un pourcentage important des ventes pour pouvoir subvenir aux besoins des plus démunis en manque d'hygiène, de nourriture et d'amour. Je me suis déjà engagé personnellement envers un enfant en 2018, puis un village du Ouganda, mais je souhaite par la suite monter ma propre organisation d'aide humanitaire. Merci donc à vous qui, par l'achat des livres et des oracles que je produis, aidé aussi cette belle mission d'aide et d'amour. Mon but ultime est d'être présente à leur côté et leur donner de la tendresse, Marie. Franchement, Marie, je te salue. Je te salue pour cette démarche. C'est vraiment une très très jolie démarche. Aujourd'hui, on va prendre deux minutes quand même pour le dire parce qu'il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, à part l'argent, il n'y a que ça qui compte et les gens sont d'un égoïsme absolument ultime. Alors, égoïsme qui peut être aussi justifié par notre société, qui fait qu'on galère tous financièrement et qu'effectivement un euro est un euro et qu'on n'a pas forcément envie de le partager parce que nous-mêmes, c'est déjà difficile. Mais pour le coup, quand on a la chance, entre guillemets, d'avoir une petite notoriété ou d'avoir un petit pouvoir ou même sans parler de ça, même chacun d'entre vous, à son niveau, peut intervenir et peut agir. Et là, pour le coup, c'est vraiment une jolie démarche qu'a Marie de faire ça. Vraiment, j'apprécie énormément. Donc, vous voyez, lorsque vous achèterez un oracle ou un livre chez elle, vous avez un pourcentage qui part pour aider les autres. Eh bien, je trouve que c'est un beau geste. Franchement, c'est un beau geste et du coup, je ne regrette absolument pas mon achat. Vraiment. Bon, maintenant, découvrons notre bébé. Découvrons un petit peu. L'oracle a l'air magnifique. On est sur une tranche noire. En plus, regardez, je vais vous montrer ça. Pareil, ne connaissant pas la première édition, je ne vais pas, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'aventurer à avancer des choses que je ne sais pas. Mais sur la première édition, me semble-t-il que les tranches sont dorées. Et là, du coup, on est sur une tranche noire. Ce qui, à mon sens, c'est à mon goût personnel, mais c'est vrai que le doré peut être joli aussi puisqu'on a l'encadrement doré. Donc, c'est vrai que ça peut être joli. Mais personnellement, je trouve que la tranche noire me plaît mieux. Ça me plaît mieux, le noir. Parce que c'est vrai que la tranche dorée, c'est un peu vu et revu aujourd'hui. Même si, pour le coup, il irait très bien aussi avec le jeu. Le noir lui apporte plus de classe, plus de sobriété, plus d'élégance. J'aime mieux le noir. Je vous montre le dos des cartes. Regardez un petit peu. Donc, on va retrouver, c'est le tapis. Exactement le même motif qui est sur le tapis. D'ailleurs, le tapis est fait pour accorder avec le jeu de cartes. Et on va découvrir ça. Alors, pour la première, nous avons la réalisation. Les illustrations sont très, très belles. Pareil, sur le devant des cartes aussi, sur la première édition, vous avez l'encadré. Celui qu'on retrouve là, vous l'avez aussi devant. Et Marie, visiblement, a fait sauter cet encadré. Et pareil, personnellement, je trouve ça plus joli. Enfin, c'est mon goût personnel, bien sûr. Donc, c'est subjectif. Mais je trouve ça plus joli parce qu'on profite mieux de l'illustration de la carte. C'est avec un petit encadré noir, un peu façon vignette. comme si on avait un œil qui regardait à travers la serrure d'une porte. Je ne vous ai pas dit le nombre de cartes. C'est vrai. Excusez-moi, je crois qu'on est sur 46 cartes, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, 46 cartes. 46 cartes, je n'avais même pas vu. 46 cartes d'art divinatoire et éveil de conscience. Donc, ça répond à ma question quand je vous ai dit est-ce que c'est un oracle divinatoire ou de guidance. Donc, il est divinatoire. Mais on peut faire aussi de la guidance avec, je pense. Très sûr. Nous avons ensuite l'amour. Nous avons... Ah ben, nous avons... Nous avons... Où est-ce qu'elle est, ma sirène ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Nous avons... Nous avons... Regardez ici. L'illustration ici de la sirène. Eh bien, on la retrouve ici, sur cette carte. Qui est la maîtrise. Nous avons la pose. Très joli fait. Alors, à chaque fois, on retrouve donc l'illustration, le nom de la carte. Et on a quelques mots-clés pour nous aider, eh bien, à nous guider et à interpréter la carte. Même si je trouve que les illustrations sont suffisamment parlantes et peuvent vous laisser à la rêverie. Et vous pouvez complètement le faire en intuitif, sincèrement. La semence. Celle-là aussi, elle est très jolie. J'aime beaucoup le personnage. Danser la vie. On a une petite fée qui joue les ballerines. La sensibilité. On a une belle sirène dans les teintes de rose. C'est très joli. Ouh, la prochaine, l'intention est très très belle aussi. L'intention me fait penser à l'ermite du tarot. Vous allez voir. Vous allez voir, mais ouais, elle me fait penser à l'ermite du tarot. La séduction. Petite fée qui nous regarde d'un air malicieux. Le voyage. Avec une sirène qui regarde le vaisseau qui part au loin. La guidance. Elle est belle, cette carte. Cette licorne-là, sur ce paysage enneigé. Authentique. Ici, nous avons le visage d'une fée. D'un elfe. Un elfe, pardon. Un elfe. La détente. L'isolement. Avec les belles cascades. La patience. J'aime vraiment beaucoup l'univers. On est... Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. On est dans cet univers. Seigneur des Anneaux. L'héroïque fantasy. La joie avec une autre sirène. Et pour le coup, je trouve que cet oracle, si vous avez l'oracle d'Atlantis, l'oracle des océans, il colle complètement bien avec. Parce que regardez, on a beaucoup de sirènes. On a un univers marin qui ressort. La rencontre. Une carte qui est plus qu'équivoque. Je viens de vous parler du Seigneur des Anneaux. C'est drôle parce que ce personnage-là me fait penser à... J'ai mangé son nom. La femme elfe dans le Hobbit. La trilogie du Hobbit. Pour ceux qui l'ont vu, vous saurez de qui je parle. N'hésitez pas à me mettre son nom en commentaire. Je l'ai mangé. Mais pour le coup, ouais. Elle lui ressemble. L'illumination avec cette belle licorne. Regardez ça, comme elle est belle, cette licorne. Dans sa crinière, elle a des plumes. Le combat. Ah ouais, non. Vraiment. Oh là là. 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 Je crois que j'ai trouvé ma carte préférée. La lecture. Alors, cette carte-là, me semble-t-il... Pareil, je vais pas dire de bêtises, mais Marie l'a redessinée. Elle l'a changée, puisque la carte de la lecture n'était pas ça. Vous allez comprendre pourquoi ça va devenir ma carte préférée. Regardez, on a ce grimoire avec cette triquetra. Donc, adjugé, vendu, ce sera ma carte préférée. La tristesse. Oui, bon, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir le nom sur la carte. C'est très équivoque. La réussite. Le jugement aussi, elle est belle. Ah ouais, la carte du jugement. En fait, je vais être honnête avec vous, les amis. Ces illustrations, c'est celles que j'avais vues passer sur son compte Instagram. Et c'est celles, justement, qui m'ont fait le déclic, qui m'ont dit ce jeu, ce jeu. C'est sûr. Regardez un petit peu la carte de la balance. Elle est magnifique. Avec pareil, la triquetra. On a aussi une tristelle, qui est juste ici. Elle est, celle-là aussi, carte favorite. L'enfant. Très jolie carte, elle aussi. Très jolie carte. L'aide. Alors là, on a la scène de Titanic avec Jack et Rose. L'orage. La création. Alors, cette figure me fait beaucoup penser à la représentation de Gaïa, la mère nature. Il y a une statue, une petite statuette qui existe, qui représente Gaïa. Et qui est, vraiment, qui ressemble. Mais je pense que Marie s'est certainement inspirée. Mais vraiment très jolie. La chance. La méfiance. L'abondance. Avec Pan. Le dieu cornu. Enfin non, Pan n'est pas forcément le dieu cornu. Mais Pan est un satire. Donc, il fait partie des êtres avec des cornes. L'âme pure. La vision lucide. La transformation. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes. La qualité est vraiment très bien. On est sur une finition mat. Les cartes sont parfaites. Elles ne sont ni trop épaisses, ni trop souples. C'est une qualité de carte, je trouve, parfaite. De toute façon, en principe, quand je ne vous parle pas d'un truc, c'est que c'est très bien pour moi. Quand j'ai quelque chose à dire, vous savez, je le dis en principe. La sagesse. Le conflit. Excusez-moi, je prends le temps de regarder les cartes, mais elles sont... J'adore les illustrations, elles sont tellement belles. Le nouveau départ. Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès. Il est possible que ça soit les tranches noires qui est un petit peu bavée sur les cartes. Mais... Ou peut-être que c'est fait exprès, j'en sais rien. Mais regardez, sur les cartes claires, on a un petit peu de noir qui ressort. Mais honnêtement, je trouve... Alors, je vous rassure, pour moi, ce n'est pas un défaut. Et pourtant, je suis perfectionniste. Je ne trouve pas que ce soit un défaut. Au contraire, ça apporte une touche... Touche d'ancien, une touche... Ça apporte un truc en plus, je trouve. La discussion. La solution. Ah bah tiens, je connais cette clé. Ah, j'ai une carte qui est abîmée. Fait exprès, il fallait que ce soit la clé. Regardez, je vais vous montrer le dos. Le dos, il y a un accro sur les cartes. Bon, ce n'est pas grave. La fatigue. Ah, la maison, elle est belle. Je l'avais vue passer aussi, cette maison. Je l'avais vue passer. Elle est très très jolie aussi, cette maison. La lettre. Le partage. La décision. Et enfin, la fin. C'est le cas de le dire. Voilà donc les amis, pour ce très joli jeu. Franchement, je suis vraiment ravi, ravi. Il est à la hauteur de mes espérances. Vraiment. Bon, je propose qu'on se fasse... Bah, on va se faire une petite guidance avec. Chaque, on va s'en tirer deux. Tiens, on va se tirer deux cartes. Et puis, on va se laisser porter par les messages qu'ils peuvent nous évoquer. Donc, comme vous pouvez le voir, il est facile à prendre en main. Les cartes se mélangent très très bien. Et pourtant, on est sur une finition mat. On est sur un jeu neuf. C'est vrai que des fois, les jeux neufs, ils ont un petit peu du mal à glisser au début. Surtout s'ils ont une finition mat. Et là, regardez, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème. Allez, on va s'en prendre deux, donc. Et pour la première, nous avons le voyage qui nous parle de vacances, de découvertes, le fait de partir, les missions. Tout de suite, cette carte m'évoque plusieurs choses. Soit vous allez être amené à vous-même partir en voyage. Alors, ça peut être des déplacements physiques, de vrais déplacements. Ça peut être partir en voyage aussi au sens figuré, c'est-à-dire naviguer vers de nouveaux horizons. Vous fixer de nouveaux caps, de nouveaux objectifs. Et je pense qu'on pourrait l'interpréter comme ça parce qu'avec toutes les énergies que je vous tire depuis quelques jours, on est sur ces énergies comme ça de nouveaux départs, de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc, pour moi, ici, on vous envoie un message pour vous dire de partir en quête de nouveau. De ne pas rester dans votre zone de confort, mais au contraire, d'aller à la découverte. Soyez, ayez un esprit d'aventurier et partez à la découverte des choses. Et il y a un côté triste aussi sur cette carte, c'est que regardez, on a cette sirène qui regarde le bateau. Et j'ai presque envie de vous dire, à quelle place souhaitez-vous être ? Est-ce que vous voulez être à la place de la sirène qui reste statique, qui regarde partir, qui ne bouge pas, qui ne fait rien ? Ou est-ce que vous voulez être le vaisseau qui, lui, s'en va vers l'avant, part vers de nouvelles choses, vers de nouveaux horizons, part à la découverte ? Il y a vraiment ici cet esprit, pour moi en tout cas, mais cet esprit de fait un choix entre rester ou partir. Mais vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans une eau stagnante, dans des choses qui n'évoluent plus. Il faut au contraire partir, aller de l'avant, découvrir de nouvelles choses. Et pour la deuxième, nous avons la détente, besoin de repos, de calme et de ressourcement. Alors là, pour le coup, avec ces deux cartes, j'ai tout de suite l'esprit de vacances qui me vient en tête. Effectivement, alors, il y a ce que je vous ai dit, l'aspect de partir, découvrir de nouveaux horizons. Et il y a aussi un besoin impératif de vous poser. Oui, peut-être qu'au contraire, vous êtes un petit peu trop, comment on pourrait dire, vous êtes tout le temps sur les routes. Vous êtes un vrai romanichel. Et il serait temps, au contraire, de poser vos valises maintenant, de vous poser un peu. Peut-être aussi que l'année 2021 vous a beaucoup éprouvé. Et aujourd'hui, on vous fait comprendre qu'il faut maintenant vous poser, qu'il faut vous détendre, qu'il faut prendre du temps pour vous, qu'il faut penser à vous. Et il y a pour moi un aspect ici, véritablement, ils sont marqués, de toute façon, les mots clés de ressourcement. Mais oui, au sens propre du terme, vous devez impérativement vous ressourcer. Vous devez vous reconnecter avec vos origines, avec votre identité, avec votre maison. Ou partir dans une nouvelle maison. Donc peut-être aussi que ça peut nous parler d'une forme de déménagement, ce voyage. Et qu'il faut partir pour trouver le repos. Peut-être que là où vous êtes à l'heure actuelle, vous n'êtes plus apte à pouvoir trouver le repos. Mais en partant, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver le repos. Ça peut aussi nous indiquer le fait de partir aussi en vacances. Un besoin de vacances, un besoin de calme. Il y a ici pour moi un aspect d'une idée de quitter un peu l'effervescence du quotidien. Quitter un petit peu toutes ces choses qui bouillonnent, toutes ces choses qui vous polluent l'esprit, le mental. Et vous retrouver dans un cadre plus serein. Et j'ai même la sensation aussi d'une certaine forme de solitude. Se couper un petit peu des autres. Arrêter toujours de se donner aux autres. Pour se recentrer sur soi-même. Et s'isoler et penser à soi. Et il y a vraiment ici... C'est vraiment en tout cas l'énergie que je ressens pour ces deux cartes-là. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo unboxing review. J'espère vraiment que vous avez été séduits par ce jeu qui est vraiment très beau. Qui est vraiment très très beau. Je peux que vous le recommander pour le coup. Si vous n'êtes pas convaincus avec tout ce que je vous ai montré. Moi je ne sais pas quoi faire d'autre. Je vous laisse maintenant les amis. Je vous embrasse tous très fort. Et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.